Mon nom est Chantal Reberge-Dupuis. Donc, il faut vraiment suivre mes dossiers pour comprendre qu'est-ce qui arrive. Je suis à la recherche d'un négociateur présentement. Donc, le porte-monnaie, le porte-feuille, comme dit, est très, 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 a une très grande valeur. Le négociateur, bien entendu, doit être avocat. Il doit aussi avoir une équipe pour aller négocier, parce que c'est des négociations de personnes qui sont très fortes au niveau qu'ils ont leur équipe. Ça, c'est pas clair. Je sais, c'est pas clair, mais il faut suivre, il faut me connaître pour dire, il faut prendre connaissance des dossiers, puis il faut communiquer avec moi. Donc, je suis infirmière, puis je suis une personne qui avait une garderie. Donc, fort possible, c'est... Mais pourquoi? Je sais pas. Donc, c'est fort possible des parents de la garderie, qui sont paranoïaques, qui ont pensé des choses, puis à faire les calculs, ça semble bien que ça arrive de corps policiers, ou des avocats, ou un groupe. Mais très facile à soulever comme enquête. Très, très facile. Ça fait huit ans que je suis sans nouvelles de mes deux enfants. Je sais même pas s'ils sont vivants. Il y a des... On appelle ça des pigeons qui lancent des messages de sadistes, traumatistes, de tortures, depuis... Surtout depuis que je suis à Québec, là, depuis 2015. Mais avant ça, c'était des contrats plus directs. Ils ont arrêté les contrats directs, un à un, pour dire que c'est un miracle que je sois vivante. Euh... Il s'agit à savoir d'où viennent les contrats. Ça doit pas être ben, ben plus loin que... Que qu'est-ce que tout autour. Puis, je pense que quand t'envoies un pigeon, comme ça, là, c'est un avertissement. Il faut comprendre le nom. Faut-tu comprendre que c'est quelqu'un qui s'appelle Stéphane? Parce qu'il y a tout le temps Stéphane. Ou c'est quelqu'un qui s'appelle Stéphanie. Fait qu'il y a-tu... Faut aller vérifier, là. Il y a-tu une policière qui s'appelle Stéphanie? Que je connais même pas. Qui dérape à ce point-là. Parce que ça, c'en est une. Mais il faut vraiment suivre mes vidéos, là. Mais du coup, il y a l'affaire Gauvin, euh... En rapport avec mes enfants. Donc, il y a... Ça me prend un négociateur. C'est la totalité de tout ce que vous possédez. Les Gauvins. Les Coguilennes. Le groupe Guilennes, qu'on appelle. Mais il faut vraiment prendre la connaissance, conscience des dossiers. Il y a... Donc, il y a le groupe Gauvin. Il y a le groupe des policiers, des nightclubs. Il y a le groupe des parents, des CPE. Il y a le CPE. Il y a le groupe Charbonneau, Louis Charbonneau. Mais vous en arrive donc bien des affaires. Vous attirez ça. Vous êtes une vraie mouche à la merde. Faut croire que je suis une vraie mouche à la merde. Excusez, là. Donc, je cherche un négociateur. Mais il faut vraiment prendre conscience. Il y a le poularier actuel. Puis, il y a fort possible, là, 4-5 Suzanne, qu'on appelle ça, des Suzanne, là. C'est des femmes. Non, je ne te connais pas. Je ne suis même pas de Québec. OK? Donc, ça, ces dossiers-là, il faut les passer au ping-fin. Ça, c'est les groupes. Mais les pigeons qu'on appelle tes douilles. Combien qu'il y a eu de douilles? Des douilles. Ils appellent ça des douilles. Combien qu'il y a eu de douilles, de contrats autour de moi? Donc, il faut passer au ping-fin. Presque tout le monde qui sont autour de moi, là. L'agent d'immeuble. Donc, la conspiration des roberges autour du chalet de mon père qui est décédé. Toute la cruauté que mes parents ont vécu, là. Donc, il faut tout payer. Ça, ça prend quelqu'un qui calcule toute la lettre A, B, C, D, E, F, G. Les accusations. Toutes les accusations qui commencent par A. Tu me sors tout de l'ordinateur. Toutes les accusations qui commencent par A. Toutes les accusations qui commencent par B. Toutes les accusations qui commencent par C. Puis, à côté, tu marques, c'est combien d'années de prison. Puis, c'est combien le montant d'argent à donner aux victimes. Puis, du coup, aussi, ça, c'est un document qui est très, très précieux, là. Ça vaut une fortune. Donc, le négociateur, bien, il faut-tu négocier avec moi combien je donne. Donc, si on regarde la conspiration des Gauvins, là. Bon, bien, c'est, admettons, là, c'est... On disait, je pense, c'est un sur quatre. Un quart, je pense. Je pense que c'est un quart ou un sixième en immobilier. C'est tout payé en immobilier, là. Puis, il y a l'affaire Jean-Garrippi, le docteur. Il y a l'affaire Mario Boutin. Il y en a, il y en a. À toutes les incompétences, il y a des dommages graves, là. Donc, je cherche un négociateur. Je préfère que ce soit le même. Donc, un avocat de Québec, là, que je suis allée assez souvent au palais de justice, à Québec, pour avoir vu plusieurs avocats. Je préfère que ce soit un avocat de Québec. Avec, tu dois avoir ton équipe. Ça peut être la même équipe au palais de justice, là, les agents de sécurité. Donc, oui, parce qu'il y a des places, que c'est des domaines de la gaffe, de la mafia. Donc, il faut bien les connaître. Mais ça, les procédures de négociation, puis d'approche, moi, je suis la demanderesse, là. Je suis la demanderesse, sauf que tu es un petit peu, là. Tu n'arrives pas, puis tu regardes. Il faut que tu pousses plus loin tes questions, là. Parce que c'est très grave. C'est des gens qui sont, qui sont des professionnels à la matière, là. Des professionnels à la matière. Ça fait que c'est, ça ne se peut pas comment c'est, c'est avantageux, hein. Mais du coup, ça va encourager les jeunes aussi. Hé, je sais pas, je veux être avocate ou je veux être avocat. Ça ne se peut pas, là. Donc, exemple, là, la grand-mère, elle est gauvin, là, la maison maîtresse gauvin, là. Bon, bien, c'est à 5 minutes du centre Vidéotron à la capitale de Québec, là. Ça, c'est un bon galop qui a de l'âge, mais qui est bien entretenu, puis qui est vraiment bien placé, là. Dire, ça peut être un bon galop, là, solide, là, que je peux partager avec le négociateur, une copropriété. Lui, il peut l'utiliser, là, pour entreposer des choses pour le centre Vidéotron. Ça peut être quelqu'un qui est en commerce ou faisant ce que tu veux en tant qu'avocat, tu sais, où tu, il y en a, il y a des chalets. Donc, c'est tout payable en immeuble. Vas-y, ton cours de pilote, d'hélicoptère ou de pilote de Cessna, parce que tu vas avoir à voyager, là. Donc, il faut tout prendre conscience, puis connaissance du plan, là. C'est pas prémédité, c'est juste que c'est vraiment pas prémédité. Je suis pas de piège à rats, vraiment pas. Si tu penses que la souffrance, puis la torture, là, que je vis, là, depuis 15 ans, là, c'est vraiment pas prémédité, là. Quand c'est prémédité, là, non, non, c'est pas un piège prémédité, là. Si tu savais, je suis handicapée à la vie, là. Donc, il y a le Cersia, il y a Tétrault, les parents de ma garderie. Ça va être à vérifier s'il n'y en a pas d'autres. On dit plus sournois que tu peux même pas te douter dans les parents de la garderie qui sont dans des clans de conspiration, là. Delphine Roy, qui est avocate, doit avoir à s'expliquer. Bien entendu, le bureau de CPE doit dédommager, s'expliquer. Il y a d'autres victimes. Si je pense à vérifier, Mme Gadoury, qui a Colin, puis qui est aux études à l'époque. Une étudiante à l'université, qui est mère de famille, qui a un enfant handicapé. La seule garderie qu'on lui offre, c'est chez moi. C'est quatre heures de route. Tu vois bien que c'est pour embêter une étudiante. Ça, c'est quatre heures de moins d'études, là, à l'université. Donc, tu vois qu'il y a un contrôle, qu'il y a un embêtement, que c'est pas juste un embêtement. Vous allez dédommager la famille Gadoury. Entre autres, que tu vois bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Il y a d'autres garderies en arrière de chez elle. Donc, il y a un contrôle de liste, puis le but, tu contrôles la liste. Il y a une raison à ça. Donc, il y a beaucoup, il y a des victimes qui ont moins de chances de dire, il va y avoir un partage, parce que c'est un gros porte-monnaie, là. C'est un gros porte-monnaie. Il va y avoir un partage. Ça, c'est un autre plan, là. Mais donc, on va dire, à qui la chance, dépêchez-vous, là, parce que c'est vraiment pas une joke, là. Fait que, oui, oui, tu peux, en bas, tu peux faire un garage pour ta moto, puis ta petite voiture, ça rentre. Au pire, là, tu rallonges, tu rallonges, tu as une petite rallonge, là. Des fois, il faut aider l'architecte à penser, là. Tu peux rallonger un peu le devant. Donc, le partage, c'est parce que c'est dans un milieu qui est vraiment non recommandable pour la santé. C'est sur une rue qu'il y a une école, là. Fait que tes douilles, ça fait longtemps que je te dis de rappeler tes douilles, là. C'est tout du maniaque.